J'ai l'impression qu'on nous oblige, quand on est enfant notamment, à devoir accepter l'idée de normalité. C'est-à-dire que c'est presque comme une quête, si tu veux. Aussi, je suis fils unique, j'avais pas de frères et sœurs, donc j'avais pas de référents aussi pour savoir quels auraient été finalement des rapports dits normaux à ce stade-là de ma vie. C'est pas facile, parce que c'est vrai que les enfants peuvent être cruels parfois. On m'a souvent dit que j'étais bête quand j'étais jeune, par rapport à mon handicap. Bien sûr. Et ça, ça m'a beaucoup blessé. Et du coup, c'est vrai que je regrette un peu, je sais pas vous, mais c'est vrai que je regrette d'être fils unique. Ah, tu regrettes d'être fils unique ? Ah oui, je suis triste de pas avoir de frères et de sœurs, j'ai l'impression de... Il n'y a pas de personne supplémentaire qui est... Je comprends. Mais après, tu disais que toi, par exemple, à l'école, on te disait que t'étais bête. Voilà, moi, j'avais des moqueries aussi, non pas de ce genre, mais en tout cas, on me disait que j'étais bizarre, quoi. Mais moi, je crois qu'il faut pas se satisfaire de la normalité. Je pense qu'au contraire, être normal aux yeux des autres n'est pas forcément quelque chose de positif. Je pense que nos différences, nos parcours, nos aspérités, justement, sont bien plus précieuses, en fait. Merci. 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 Merci.